Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc c'est parti, on va aller voir qu'est-ce qui se passe pour vous du 15 au 31 octobre 2024. On va aller voir tout de suite quel signe va être effectué et ce sera les Vierges. Coucou les Vierges, j'espère que vous allez bien. Donc c'est parti, on va aller voir pour vous l'énergie importante de ces deux dernières semaines. On ira se centrer sur le côté général, le côté professionnel et on finira avec le côté sentimental. Donc c'est parti, on va commencer avec l'énergie importante pour vous durant ces deux semaines d'octobre 2024, donc du 15 au 31. Quelle est l'énergie importante pour vous, mes Vierges ? Durant ces deux semaines, j'ai deux énergies qui ressortent, on va aller voir ça tout de suite. N'hésitez pas, mes petits Vierges, si vous souhaitez une consultation privée avec moi, vous aurez les infos nécessaires juste sous cette vidéo. Mail, adresse mail, numéro de téléphone et site internet. Ok ? Waouh ! Ok, moi on me montre ici, mes petits anges, que déjà il y a certaines personnes qui vont peut-être se former ou former certaines personnes. Il sera question ici de savoir, de connaissance durant ces deux semaines qui suivent. On peut me montrer ici que vous pouvez être fiers de votre travail et que c'est en pratiquant qu'on apprend et que c'est en apprenant qu'on avance concrètement. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui mène vraiment à une réussite dans l'apprentissage, ou en lien avec tout ce qui est formation, apprentissage, savoir, connaissances, nouvelles, informations qui arrivent à vous. Ok ? On voit aussi, cherchez d'autres possibilités, regardez le côté magique de la vie, prenez conscience de vos émotions. Alors, il y aura ici le fait que vous alliez sans doute apprendre des choses sur vos émotions durant ces deux semaines qui suivent. Peut-être qu'il y a d'autres possibilités par rapport à une situation. Et on vous dit ici, regardez le côté bénéfique, le côté magique de cette situation. On va aller voir plus loin. Comme ça, je vais vous donner plus de détails, mes vierges. Bon. C'est parti, qu'est-ce qui va se passer pour tous mes vierges qui regardent cette vidéo ? J'ai le chiffre 8, Dariel qui ressort. On montre ici de l'amour inconditionnel pour vous et on me parle d'une forme de guérison durant ces deux semaines qui suivent aussi. Ok ? Allez, c'est parti. Mes vierges, je me connecte à la source divine pour vous montrer la vérité. Qu'est-ce qui va se passer pour vous ? Du 15 au 31 octobre 2024, pour tous les vierges, ascendants, signes lunaires, signes solaires, signes en Vénus. Merci, 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 merci. Allez, je pose les cartes et on y va. Alors, on voit ici tout ce qui est en lien avec le côté professionnel. On peut nous montrer ici le travail, le pro, tout ce qui est en lien avec une personne assez caractériel. On voit ici que vous allez nexter ce qui est obsolète, ce qui n'est plus au cas avec vous-même, tout ce qui ne vous met pas en tout cas en sécurité. Donc, tout ce qui vous met en insécurité. J'ai l'impression ici que pour certains vierges, vous allez peut-être nexter ou balayer certaines choses par rapport à ça. On voit ici qu'il y a quelque chose d'important cet automne pour vous. Donc, l'octobre, octobre, rentre dedans. Il y a cette notion vraiment où, durant l'automne, on va devoir balayer des choses qu'on ne veut plus. On va devoir vraiment ouvrir son cœur et se diriger vraiment vers ce que votre cœur vous dicte. On ne se sent pas à sa place. On tourne en rond ici dans une situation. On est un peu perdu par rapport à quelque chose ici. Ça peut être quelqu'un qui est à son compte ou vous qui l'êtes. Enfin, il y a une notion ici d'autorité. On me parle ici, mes vierges, qu'il va y avoir des opportunités qui arrivent à vous. Pour sortir de cette énergie, on tourne en rond où on est assez perdu. D'accord ? On me parle ici de nouveauté, nouveau projet, naissance de quelque chose de neuf. Il y a cette notion où on aura une nouvelle opportunité qui va vraiment ici vous permettre de vous diriger vers un nouveau projet. D'accord ? Mais on ne dit pas forcément les choses. On ressent ici, mes vierges, qu'il y a des choses cachées non dites, pas mises en lumière. Ce n'est pas encore révélé, on va dire. Et du coup, du fait que ce soit caché non dit, gardé en vous, ou que quelqu'un vous cache quelque chose, il y a des blocages ici. D'accord ? On parle de blocages, de certaines choses qui peuvent bloquer jusqu'à cet hiver. Mais en fait, on vous dit de vous écouter, mes vierges, parce que vous avez de bons ressentis. C'est-à-dire que vous ressentez quelque chose et que vous ne le dites pas forcément. Et du coup, ça peut bloquer dans une communication ou en lien avec des opportunités. Dans tous les cas, mes vierges, oui, la solution sera présente pour parler, discuter. On me parle des coups de fil assez importants qui vont vous permettre de solutionner et qui sera bénéfique et positif pour vous. Et on me parle bien ici en lien avec la famille. On voit ici un équilibre, une stabilité qui arrive à vous en lien avec la famille, en lien avec votre santé. On trouve des solutions, on trouve vraiment ici quelque chose qui va vous permettre de vous sentir mieux. D'accord ? On peut ici, mes vierges, ressentir ou... Oui, moi j'ai l'impression qu'il y a des choses cachées là. C'est quoi ce qui est caché ? Je vais aller plus en détail de toute façon. Ouais, on voit ici des choses cachées, nous on dit, pas mis en lumière. J'aimerais des détails par rapport à cette carte, s'il vous plaît. Ah, ça peut être ici, on a peut-être envie de partir, s'éloigner ou déménager, on ne dit pas forcément. Qu'est-ce qui vous bloque ? C'est l'envie de partir, on ne se sent pas à sa place. Voilà, concrètement, mes vierges, c'est un petit peu ça. Je vais aller voir plus loin, ok ? Je vais aller plus en détail, plus de détails sur ce tirage pour tous mes vierges qui regardent cette vidéo. De toute façon, on voit bien que vous vous dirigez vers quelque chose de nouveau. On voit ici que pour ceux qui ont des enfants, il y a un enfant ici qui ne se sent pas du tout à sa place. Alors que c'est un enfant qui est protégé, donc rassurez-vous. Et c'est un enfant aussi qui a de bons ressentis, ok ? Si vous êtes un enfant vous-même, c'est pour vous. Voilà ce que j'ai envie de vous dire. Bon, allez, on va aller plus en détail sur ce tirage pour vous, mes vierges. Donc, qu'est-ce qu'on me montre ? On me parle... Je sens ici qu'il y a des gens qui ont des problèmes de nez. C'est-à-dire des gens soit qui saignent du nez ou qui a cette... J'ai l'impression ici que mon nez est cool. Enfin, que mon nez, il saigne, je dirais même. Donc, soit il y a des gens qui sont enrhumés, soit il y a des gens qui saignent du nez souvent. Vous me direz si ça vous parle. Bref. En tout cas, on me montre ici le travail. On se libère ici de certains blocages par rapport à tout ce qui est professionnel. Pourquoi ? Parce qu'on va nexter ici ce qui est obsolète, ce qui n'est plus avec vous-même durant les trois mois qui suivent. On me parle de réussite en faisant. Vous êtes protégé lors des entretiens et des rendez-vous. Et pour ceux qui ont un stress par rapport à des entretiens, des rendez-vous ou autres, mettez du papier d'alu avec du gros sel à l'intérieur, poche droite. Ça, ça va vraiment vous protéger des mauvaises énergies. Ça va aussi vous permettre de retrouver ici une confiance en vous à 100% lors de rendez-vous importants. Donc, n'hésitez pas. Ok, j'insiste. On voit ici, en tout cas, de la protection. On me montre ici des rendez-vous, des entretiens, boire un verre avec quelqu'un. C'est quelque chose qui va vous permettre peut-être de vous libérer d'une énergie où vous ne vous sentez pas à votre place. On voit que vous ne vous sentez pas du tout à votre place dans tous les cas et que du coup, vous n'êtes pas bien. Et en fait, le but va être de se libérer ici de cette énergie où on ne se sent pas bien, on n'est pas au top de sa forme. Une opportunité va arriver à vous assez rapidement. Ce qui va vous permettre ici de régler tout ce qui est en lien avec les problématiques, ce qui vous a dérangé, embêté, bloqué, ralenti. C'est-à-dire que là, il peut y avoir déjà des opportunités par rapport à toute problématique de panne. Tout ce qui est en lien avec problème d'eau, électricité, des choses qui se détruisent, des choses qui ne tiennent pas debout. Tout ce qui est en lien avec des machines qui ne marchent plus. Enfin bref, des opportunités bénéfiques et positives par rapport à ça. Là, concrètement, on s'éloigne des mauvaises énergies. Je pense qu'il y a eu un bon nettoyage. Il y a eu quelque chose de fait qui permet aujourd'hui ici d'aller vers du renouveau. On voit ici, ok, je ne peux pas venir dans ma main. On voit ici, alors, il y a peut-être possibilité ici qu'il y ait un enfant qui vous aide, ou quelqu'un de plus jeune que vous. On peut montrer ici le soutien et l'aide d'un enfant ou envers un enfant. On me parle dans tous les cas ici, mes vierges, vraiment nouveautés, nouveau projet, naissance, quelque chose de nouveau. Et dans ce cas-là, appui, soutien de certaines personnes autour de vous. Vous ne serez pas seul. On voit ici qu'il y a des choses cachées, non dites, par rapport à tout ce qui est maison, foyer, appartement. Attention, je vais aller plus loin dans ce détail. Alors, soit il y a des gens qui veulent acheter, et on me parle ici qu'il y a eu un décès dans cette maison. Et on ne vous l'a pas forcément dit. Mais je pense qu'ici, certaines personnes peuvent le ressentir. Donc après, voilà, si vous pouvez, si ça, ça ne vous embête pas, ne vous dérange pas, ok. Si ça vous dérange, attention. Parce qu'il y en a qui peuvent ressentir fortement ce genre de choses. Ok, vous aurez la clé, la solution. Passez à l'action et demandez l'aide et le soutien de certaines personnes autour de vous. Des détails sur ce qui est caché et non dit. Fin d'une... Wow, non mais là, franchement, on parle de décès. Fin de quelque chose, fin d'une situation, achèvement d'un cycle, fin pour du renouveau. Plus de détails. Fin d'un chemin pour aller vers un autre chemin, vous voyez. Et du coup, derrière de l'abondance, j'ai les fleurs qui ressortent. Wow. Ok. On peut me montrer ici cette possibilité de pouvoir du coup achever la fin de quelque chose en lien avec tout ce qui est bien matériel et aller vers un nouveau bien, que ce soit location ou achat pour certaines personnes. Ça ressort, d'accord ? Important. On me parle ici de fleurs, de plantes, d'abondance positive. On vient avec ça. Sur vos blocages, sur les blocages. Remplissez votre chez vous de fleurs. Vraiment, ça pourrait vous aider ou vous faire du bien. Bon, je continue. On me parle ici de choses cachées et non dites dans un lieu en particulier. Donc, attention, on me parle ici de certains blocages en lien avec la famille. On me parle ici, mes vierges, qu'il va falloir réellement être à l'écoute de votre cœur, de vos ressentis par rapport à tout ce qui est paperasse, documents, tout ce qui est en lien avec l'héritage, tout ce qui est en lien avec des documents, tout ce qui est en lien avec des enfants. plus de détails sur cette carte. Ouais. Ouais. Il y aura des blocages dans une situation en lien avec tout ce qui est paperasse et documents. Mais en fait, si vous écoutez votre cœur, vous arriverez à couper ces blocages. Ok ? Écoutez votre cœur. Très important. Ok ? Je continue. On vous dit oui. Il y a ici une femme vierge qui ne se sent pas au top de sa forme. On vous dit oui. Ici, vous êtes protégé par une femme. On montre ici des solutions qui arrivent à vous. Et encore une fois, on me parle de protection. C'est comme si c'était quelqu'un de là-haut qui vous amène cette protection, cette solution, cette clé. Après, je vais aller plus loin. Attention à des coups de fil que vous pourriez avoir. On me parle ici de se méfier de quelqu'un. On me parle ici d'énergie négative qui ressort, d'énergie négative autour de vous. Plus de détails sur l'ennemi. Il y a quelqu'un en qui il faut se méfier, mes vierges. Moi, pour moi, c'est quelqu'un qui vous ralentit, cette mauvaise personne. On peut parler ici d'une femme. On parle ici de quelqu'un de la famille. Et on me parle ici que vous êtes protégé par rapport à cette personne. Mais c'est quelqu'un qui est beaucoup dans l'argent, qui parle beaucoup d'argent. Ouais. Et j'ai encore le serpent et tout. Non, mais c'est incroyable. Plus de détails. Qui est cette femme en qui il faut se méfier pour mes vierges ? Désolée, je ralentis parce que vraiment, quand je cherche un truc, quand je veux une réponse, qui est cette femme des détails ? C'est quelqu'un qui a une maison, déjà. On me dit que c'est quelqu'un qui est bloqué ou qui est bloqué. On me dit que c'est quelqu'un qui piaille beaucoup, qui parle beaucoup sur les gens. Ouais, peut-être que j'aurai plus de détails après. Ok ? Allez, je continue. On va ici. Vous serez des soutenus par rapport à tout ce qui est en lien avec la famille, mes petits anges. Par rapport à tout ce qui est santé, famille, aide et soutien, bien présent. D'accord ? Je vais faire ici. Je vais ranger mes petites cartes. N'hésitez pas d'ailleurs à vous abonner si vous souhaitez. Et on va entamer le côté professionnel. Ok ? Allez, c'est parti. C'est qui cette femme en qui il faut se méfier ? Ça m'intrigue. Qui est cette femme que les Vierges doivent se méfier ? Montre-moi la vérité. Je ne connais que la source des lignes pour montrer la vérité. C'est comme si c'était quelqu'un qui avait de l'intérêt. Des détails. On parle ici de changement dans tous les cas et on s'éloigne de cette personne. Est-ce que c'est de la famille ? Est-ce que c'est... Je ne sais plus ce que j'ai dit tout à l'heure. Est-ce que c'est des amis ? C'est quelqu'un qui n'est pas du tout rempli de sagesse pour moi. C'est quelqu'un qui a déjà trahi quelqu'un. On me parle ici... C'est quelqu'un qui a pu avoir de la méchanceté envers quelqu'un d'autre. Pour aller vers ce que vraiment cette personne souhaite. Vous me direz si ça vous parle. Ok ? Et si j'ai d'autres détails, je vous le dirai. Au niveau professionnel, qu'est-ce qui va se passer pour tous mes vierges ? Désolée, c'était un petit peu long. N'hésitez pas à avancer, bloquer, poser. Qu'est-ce qui va se passer là pour tous mes vierges qui regardent cette vidéo ? De 15 au 31. Ok, j'ai des contrats, signatures, engagement, équilibre qui va être retrouvés au niveau professionnel. Enlève tout ce qui est grand enseignement, notaire avocat, loi justice. On me montre ici le chiffre 19. Ça peut être important pour vous. Par rapport à des gens en qui vous vous méfiez, il y a ici quelque chose qui évolue, qui grandit. Désolée, les cartes sont en l'envers. On parle de mutation positive et bénéfique. Ok, plus de détails concernant le côté professionnel pour tous mes vierges du 15 au 31 octobre 2024. Bon, au niveau professionnel, on peut nous montrer ici des choses cachées. Pas révélées, pas mises en lumière. Du coup, ça peut vous bloquer parce que vous, vous ressentez des choses. Ouais, on dit oui. En plus, on voit ici des coûts. Ah, vous voyez, on signe, il y a des signatures, des contrats, on retrouve un équilibre. Mais il y a quand même des choses cachées non dites. Pour certaines personnes, il peut y avoir des cadeaux et des surprises, mais aussi des choses cachées non dites. Qui peuvent vous bloquer jusqu'à cet hiver ou durant l'hiver. On voit ici, mes petits anges, qu'il va falloir ici écouter vos recenses et vos intuitions par rapport à tout ce qui est coût de fil, téléphone, communication en lien avec l'argent et le côté matériel. On me montre ici des contrats, signatures qui sont actés. Actés, ok, à un moment donné, mais on ressent un manque ici. Peut-être qu'une personne ne vous apporte pas réellement ce que vous souhaitez désirer. Peut-être qu'ici, il y a certaines personnes qui s'ennuient, concrètement. Peut-être que vous n'avez pas le boulot que vous aimeriez. Peut-être qu'il y a quelque chose qui amène un manque. Du coup, on voit ici qu'à un moment donné, l'énergie arrive et on coupe quelque chose en sa faveur. On voit ici que ce sera bénéfique et positif pour vous de couper, ce qui permettra de régler et réparer certaines choses. On voit ici, mes vierges, vraiment cette notion de lumière et de positif, quoi qu'il arrive. Mais il y a quelque chose qui vous tracasse. Qu'est-ce qui vous manque ? Plus de détails. Peut-être qu'il manque du personnel, tout simplement. Il y a un manque de travail, c'est-à-dire que vous ressentez le manque, c'est-à-dire qu'il y a un ennui, en gros. Et du coup, vous voulez bouger, actionner, mettre fin à une situation pour aller vers du renouveau, interne à ce que vous faites. Vous voyez, vous voulez faire changer les choses. Mais attention, ici, on vous dit de vous méfier. Ok, j'ai la fidélité qui ressort. On me parle d'étoiles et on me parle de protection. J'ai le cœur ici qui ressort. En fait, en gros, on vous dit que peu importe ce que vous ferez, si vous le faites avec le cœur, c'est protégé par l'univers. Donc, n'ayez pas peur. Ok ? Bon, allez, je vais passer maintenant au côté sentimental. Je suis désolée, j'ai mis un peu de temps dans le côté général, mais c'est important. Ok ? Allez. Qu'est-ce qui va se passer sentimentalement pour tous mes vierges qui regardent cette vidéo ? Au niveau sentimental. Montre-moi la vérité. Merci, 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 merci. Un message important sentimental. Ouais. Ok. Au niveau sentimental, il y a des rentrées d'argent ici qui arrivent. Il y a des choses qui bougent en lien avec le côté matériel, en lien avec un homme. Si vous êtes une femme en lien avec un homme, si vous êtes un homme, ça vous concerne. On voit ici une belle opportunité et on peut montrer une porte qui s'offre à vous. Ça peut être une porte d'une maison. Donc, peut-être des rentrées d'argent pour acheter un bien. Ça peut être des rentrées d'argent parce qu'on a vendu un bien. Ici, il y a de l'argent qui rentre et ce sera bénéfique et positif pour aller vers un projet nouveau. Les choses peuvent stagner parce qu'il y a quelque chose à régler dans votre projet. C'est tout simplement de retrouver un bien-être et un plaisir à 100%. Donc, il y a des peurs. Un coup, c'est oui. Un coup, c'est non. On doit régler, réparer quelque chose. Il y a quelque chose qui est en route, qui est en chemin pour vous. On vous dit juste de patienter dans les trois mois qui suivent. Et pour certaines personnes, dans les trois semaines qui suivent. Et on est en plein dedans. Quelque chose d'inattendu arrive à vous qui va vous permettre d'être éclairci. Il y a des explications, des déclics, surtout depuis cet été. On voit qu'il y aura pas mal de choses à faire ou à régler en lien avec tout ce qui est mail, courrier. Peut-être ici, vous allez envoyer des courriers, des messages, ce genre de choses. Vous allez peut-être avoir des nouvelles, des informations. En tout cas, on me montre que vous serez des soutenus. J'ai un homme qui ressort ici. J'ai une personne plus âgée que vous aussi qui ressort. On parle de chance, de réussite, de succès. Ce qui va vous permettre ici de vous libérer de cette énergie. On ne se sent pas du tout à sa place. On va vers quelque chose de neuf. Et on me parle d'enfant ici. On me parle d'enfant. Peut-être pas tout de suite. Mais en tout cas, l'énergie arrive, mes vierges. Ok ? Pour certaines personnes, c'est déjà là. J'espère que ça vous a parlé. En tout cas, je vous envoie plein de positifs. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Encore désolé d'avoir tardé pour le tirage général. Mais ça m'a intriguée tout ça. J'espère vraiment que ça vous a parlé. N'hésitez pas à mettre un commentaire. Et si vous souhaitez une consultation en privé avec moi, vous aurez les infos nécessaires juste sous cette vidéo. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada